bonjour à tous c'est kevin on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je vais vous présenter la gamme 2020 de chez sunset en perles flottantes comme le actuellement dans le nord de la france c'est le temps n'est pas terrible pour aller pêcher donc voilà je vous fais une petite présentation parce que en ce moment on est plus sur les montages que sur la pêche donc on rentre tout de suite dans le lieu du sujet alors je vous présentez tout de suite les différentes formes de deux perles que vous pouvez trouver chez sunset donc on va d'abord parler des perles ovales donc ici perles ovales en 7 x 15 et ensuite les perles ovales en 5 x 10 voilà et une autre forme qu'on peut trouver aussi chez sunset alors c'est perles rondes les perles rondes qui sont en 8 mm et les perles rondes qui sont ici en 6 mm maintenant à titre d'information je vais vous présenter un petit peu les différentes couleurs et le pourquoi j'utilise ces couleurs donc moi j'utilise ici les perles phospho en 7 x 15 pour la pêche du merlan parce que le merlan aime bien tout ce qui est un peu bling bling et flashy donc j'utilise celle ci et j'ai des bons résultats avec ici les roses phospho en 5 x 10 j'aime bien les utiliser pour des montages accroche à pas donc là une perle en 5 x 10 peu importe la pas qu'on va mettre dessus elle ne va pas faire décoller la pas elle va simplement être utilisée en termes de teaser et aussi pour donner un mouvement un peu plus naturel à la fin un peu plus attrayant à la ligne au fond de l'eau donc donc celle ci j'ai des résultats avec le bar et le flé ainsi c'est principalement les poissons qu'on va plus le plus péché ici dans le nord alors à savoir que j'utilise aussi pour la pêche de la limande donc là ça commence à être la fin de saison pour la limande mais j'ai aussi des très bons résultats donc après j'ai ici du rose fuchsia alors ça c'est une couleur que j'adore surtout ici alors moi j'ai utilisé 5 x 10 et 7 x 15 alors à savoir pourquoi j'ai des deux tailles différentes tout simplement parce que moi sur mes montages montage à trois empiles eh ben j'aime bien avoir toujours une empile donc celle qui est la plus haute avec une grosse perle pour décoller un peu plus la pas alors attention quand on parle de décoller un appât je le répète c'est un petit morceau d'arrêt nicole ou à la rigueur une gravette ou de la demi dure donc j'utilise principalement ça et sur les deux empiles qui suit je mets une 5 x 10 peu importe l'apport alors là c'est toujours pareil c'est ce que je disais juste avant c'est pour avoir un petit peu plus d'attrait au niveau de du montage donc ça c'est des montages c'est des montages des perles que j'utilise beaucoup en début et en fin de saison et j'ai j'attrape du flé et du bar alors en dessous j'ai du jaune donc exactement la même taille parce que c'est exactement le même principe l'empile du haut qui est un peu plus haute et l'empile et les deux empiles du bas qui elles vont raser le vont avoir des mouvements au fond de l'eau donc j'utilise le jaune principalement l'été quand les eaux a commencé un peu plus clair dans le nord de la france et j'utilise celle ci aussi pour la pêche du mulet parce que le mulet adore les perles jaunes aussi donc j'ai des très bons résultats avec et pour finir je vous présente les perles ovales blanches donc moi j'utilise le blanc ici principalement pour la pêche du bar le bar adore les perles blanches de chez sunset alors ce en 6 mm et en 8 mm alors c'est la même chose toujours une empile du haut un peu plus haute que les deux empiles qui suivent et j'attrape aussi du flé voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau ciao bye bye